Salut tout le monde, c'est Bastion, mais j'ai 83960. Alors on va refaire les cartes Pokémon, je vais vous montrer ça, on va refaire ça, je vais vous les ouvrir et vous les montrer, on va refaire ça, ainsi que ça. Voilà, alors on va commencer à ouvrir Bastion, allez c'est parti, je vais vous mettre un peu basse, comme ça, vous verrez. Alors, il y a de très belles cartes, donc on va remonter la caméra, on va plutôt rester comme ça, comme ça je vous les montre tous en entier, et je vous montre toutes les cartes. Alors, on a de très très belles cartes, on a une carte brillante, un saut l'auto, c'est pas mal. Il y a Niaus, je vais vous les montrer, alors j'ai celle-là, celle-là, Ainsi que ça. J'en ai un bon paquet, on m'a offert ça hier soir, en plus celle-là, elle est brillante. Donc, j'adore, après il y a celui-ci. Bon, j'avoue que ma caméra n'est pas très performante, mais ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. Je vais m'acheter une caméra pour plus qu'on voit, quoi, une HD. Une caméra avec hot, pixels et tout ça. Comme ça, je vous ferai de très belles vidéos, en vous montrant toutes les cartes de Pokémon. Et ainsi, je vous ferai des petites séries de, comment ça s'appelle, des Lego, Playmobil et tout ça. Voilà, alors on va ouvrir ce paquet. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte. Je trouve ces cartes, vous voyez, non ? Pas mal. Donc, voilà, j'espère avoir des récentes, quoi. Des brillantes aussi. Donc, à faire comme nature, c'est une carte brillante. Celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Regardez. Il a l'air vraiment pas mal. Bon, il me plaît. Cette carte, elle me plaît. Alors, vous le connaissez tous, vous le connaissez tous, pardon. Papineau. Qui est bien fait. Alors là, il y a Alizé. La chanteuse, hein, MDR. Ce qui me fait déjà un bon paquet de cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer déjà l'épaisseur. Là, on a quand même un bon paquet de cartes. Alors, on en est, il nous en reste deux, à vous. Donc, là, on en est au troisième. On va commencer à ouvrir celui-ci. Allez, c'est parti. Je vois si j'arrive à... Alors, on va commencer par cette carte. Celle-ci. Je trouve, j'en ai beaucoup. On dirait des rares. Enfin, moi, j'ai... Je ne les ai pas vus. Car avant, j'étais... Quand j'étais petit, je faisais une collection des cartes Pokémon. Mais là, je peux vous dire, je ne les avais pas. Je ne les avais pas du tout, ces cartes-là. Elles sont nouvelles pour moi. J'ai encore un dresseur. Vous allez le voir. Un dresseur épi-balme. En bruyante. C'est pas mal. J'ai un Coloma. Qui est... Je trouve fantastique. Il est bien fait. Magnifique. Alors, avec le Multi-XP, C'est encore un dresseur. Voilà. Il est brillant, lui aussi. Avec... La... Castorno. Qui est... Assez belle. Il a trop bien, cette carte. Il a trop vraiment bien. Voilà. Encore un dresseur. Voilà. Alors, nous allons attaquer l'avant-dernière. Donc, c'est celle-ci. Alors, nous allons attaquer avec... Poijie Géon. Le petit oiseau qu'on connaît. Celui qui était dans la Game Boy. Je me souviens très bien de ce petit oiseau. Qui est... Extrêmement fort. Enfin... Moi, je l'avais amélioré. Avec... Le... Tilton. Aussi. Le Tilton. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il me plaise, en fait, ce Pokémon. Alors, là... Na... Na... Euh... Ningale. Ça, par contre, je me souviens. Très bien. Si on l'avait dans... Dans le jeu, dans la Game Boy. Alors, euh... Aussi, je vais vous... Vous dire. Comme j'ai la... Game Boy... Enfin... Je vais vous dire après. Je continue à faire ça. Et après, je vous dis ce que je vais vous dire. Alors, là, c'est... Vol... Vol... Torb. Qui est pas mal. On connaît tous. On le connaît souvent. Il me semble. Il était dans la Game Boy. L'ancienne Game Boy. Alors, là, il y a Togepi. Qu'on connaît tous. Généralement, ceux qui ont joué à la saga... À la saga des Pokémon. Alors, encore un Dresseur. Courrier du Dresseur. Ça, je le mets de côté. Il y a Articoda. On l'a vu tout à l'heure, je crois. Regardez. Je crois que je l'ai deux fois. Alors, encore un Dresseur. Le Spirituel. Rai Kaza. Après, l'Oiseau Columbo. Je crois que... On ne l'avait pas. Enfin, je ne me souviens pas de lui, en tout cas. Alors, il y a Scorvol. Scorvol, c'est un nouveau aussi. Et franchement, très très bien fait. Alors, on va ouvrir la dernière carte. C'est celle-là. Allez. On va l'ouvrir. Alors, il y a Nidoran. Nidoran. Bon, je ne sais pas si vous voyez... Enfin, si vous voyez... Vous devez voir flou. Parce que... J'ai un petit problème. Mais bon... Il faut qu'on achète une, une autre caméra. Celui-là, on vient juste de le voir. Voilà. L'UniVol. C'est... Franchement, qui est belle. Cette carte. Bien fait. Il y a... Ligne Magma. Je trouve... Franchement, il en est un peu. Il y a Poussifeu. Poussifeu, il me dit quelque chose. Poussifeu. Voilà. Bon, j'espère que... Vous allez tout voir. Alors, j'ai encore Dresseur Mer Agité. Ça. Je mets de côté. J'ai... J'ai... J'ai un Pokémon en or. J'ai ça. Comme Pokémon en or. 240. Tout combat. Voilà un Pokémon en or. Alors, après, j'ai... Alors, après, j'ai... Cunotor. C'est pas mal. Voilà. Après, j'ai... Nidogène. C'est vraiment pas mal. C'est ça pas mal. Et... Et... Flow bio. Qui est très bien aussi. Alors, je vous dis... Euh... Ce que je devais vous dire. Normalement, je vous ferai des vidéos avec mon PC. Comme j'ai une Game Boy... Pas une ancienne Game Boy, mais une récente. Et j'ai Pokémon X et Pokémon Y. Donc, on va essayer de faire... Des vidéos au-dessus. Avec le PC. Et la console à la main. Je vous dis sur ce. Ciao, ciao. A bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501